Salut les amis j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'on va parler du premier épisode de Super Dragon Ball Heroes qui est sorti au Japon aujourd'hui c'est un anime promotionnel pour le jeu de cartes japonais et honnêtement je ne m'attendais pas à 8 minutes d'épisode mais ça n'engage à rien, pourquoi ? Parce que l'animation est au top franchement j'ai été surpris par l'animation comparé au début de DBS c'est le jour et la nuit et surtout que le scénario est ultra rapide mais très concis et avant de commencer réellement cette review je préfère vous prévenir ce n'est pas la suite officielle de Dragon Ball Super c'est juste un anime promotionnel pour ce jeu de cartes ultra connu au Japon mais on va faire comme si c'était une suite alternative, pourquoi ? et bien parce que le Goku et le Vegeta qu'on retrouve avec Whis en train de s'entraîner sont les personnages qu'on retrouve dans Dragon Ball Super Goku et Vegeta s'entraînent pour devenir encore plus fort avec Whis sur la planète de Beerus sauf que Mai va apparaître en urgence, pourquoi ? Parce que Trunks s'est fait prisonnier mais Mai n'est pas venue toute seule, elle est venue accompagnée de fous qui se fait passer pour tout simplement l'ami de Trunks Vegeta va l'avoir direct dans le collimateur puisqu'il ne va pas lui faire confiance il va trouver ce type assez bizarre, comment il peut savoir autant d'informations alors que Trunks a disparu pendant son retour dans le temps alors ce qui est intéressant c'est que Trunks s'en bat les couilles des lignes temporelles il fait encore des zigzags dans le temps pour aller s'entraîner avec son père et Goku j'ai trouvé ça assez marrant mais dans tous les cas, et bien ça amorce quelque chose d'intéressant pourquoi ? Parce que dans ce scénario, Trunks se fait punir pour ses voyages dans le temps et ça je trouve que c'est une très 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 bonne idée puisque depuis le début de Dragon Ball Z entre guillemets, Trunks n'a fait que venir dans le temps pour annoncer des menaces ou alors se faire sauver entre guillemets, chercher de l'aide et là le fait qu'il se fasse punir par quelqu'un entre guillemets qui l'emprisonne dans cette planète prison par rapport à ses voyages dans le temps alors que c'est un simple mortel je trouve l'idée plutôt cool, pourquoi ? Parce que Trunks joue avec le feu au final à cause de lui des timelines ont été ouvertes, des histoires alternatives existent et là, Goku et Vegeta sont obligés d'aller lui sauver les fesses pourquoi ? Parce que Trunks est emprisonné dans un monde assez bizarre où plusieurs planètes sont enchaînées le fait qu'on donne une importance à Trunks qui est puni entre guillemets de ses voyages dans le temps donne de la crédibilité à cette histoire qui entremêle beaucoup de dimensions, de multivers, etc qui pourrait donner sens entre guillemets à ses voyages dans le temps à répétition qui crée des timelines différentes et surtout, ça crédibilise, ça canonise entre guillemets l'apparition de ce Goku Xeno qui vient d'une autre dimension Après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, faut pas se prendre la tête avec cet anime on peut le canoniser dans notre cœur entre guillemets si on fait diverses théories je vous ai donné une ébauche de théories pour donner un petit peu de sens à cette histoire mais le scénario reste très intéressant puisque ça punit Trunks et là où c'est encore plus intéressant, c'est que Goku va être confronté à lui-même d'une autre dimension dès le premier épisode et celui-même, entre guillemets, a quand même une transformation qu'il ne connaît pas le Super Saiyan 4 Maintenant, la vraie question qu'on pourrait se poser est-ce que cet affrontement était nécessaire pour Super Dragon Ball Heroes ? Il était inutile Inutile, pourquoi ? Parce qu'on nous a vendu du rêve par rapport à un teaser on était là, ouah, ils vont se taper sur la gueule qui va être le plus fort entre le SSJ4 ou le SSJ Blue ? Au final, personne, pourquoi ? Parce que le Goku Xeno, qui fait partie de la patrouille du temps c'est un policier du temps a fait exprès de se faire enfermer dans cette planète prison pour élucider un petit peu le mystère qui s'y trame mais surtout, il est beaucoup, beaucoup plus sérieux et intelligent que le Goku qu'on connaît dans Dragon Ball Super On peut faire largement la différence entre les deux et surtout que dès le début, il a su que ce Goku qui avait le Super Saiyan Blue, même si c'est pas que c'est le Super Saiyan Blue était un gentil et qu'il allait faire partie de sa team Le Kamehameha, contre le Kamehameha était simplement une expérience pour voir s'il pouvait se libérer de cette planète D'ailleurs, je vais faire un petit aparté tout simplement sur cette transformation du Super Saiyan 4 qui a été, je trouve, modernisé Modernisé, pourquoi ? Parce que j'ai eu l'impression de voir le même type de transformation que le SSJ Blue dans Fukatsu no F Goku Xeno va briser cette coquille, entre guillemets pour passer en Super Saiyan 4 et l'effet est plutôt classe, au final j'ai trouvé le Super Saiyan 4 bien modernisé dans Super Dragon Ball Heroes et surtout qu'au final, le SSJ Blue et le Super Saiyan 4 font match nul Suite à ce combat très expéditif entre Goku Xeno et Goku de Dragon Ball Super, entre guillemets on va voir la confirmation que Fu est le gros méchant de cet anime qu'il a tout orchestré qu'il a fait exprès de venir avec Mai pour faire venir Goku et Vegeta de cette timeline pour participer à son petit jeu pour lui, c'est une expérience scientifique plutôt intéressante et Trunks est son cobaye le plus particulier pour quelles raisons, on ne sait pas encore mais dans tous les cas, s'ils veulent sortir de cette planète prison il faut choper toutes les Dragon Ball qui sont détenues par des ennemis Mais nos héros ont de la chatte, entre guillemets puisque Goku Xeno a reçu une Dragon Ball à son arrivée par Fu donc plus que 6 pour se libérer de cette planète prison mais ça risque d'être pas simple pourquoi ? Parce que quand Fu est dans sa salle de contrôle on peut apercevoir deux personnages très intéressants Bojack à gauche de l'écran et le roi Cold à droite c'est potentiellement deux ennemis qui ont deux Dragon Ball et surtout, ce Saiyan maléfique En parallèle, on va terminer cet épisode avec un Trunks qui est enfermé dans sa cellule mais la cellule va s'ouvrir donc on en déduit que c'est Fu qui lui a ouvert la porte et il va découvrir une ville assez moderne avec beaucoup de lumière et surtout, il va faire face à un adversaire qui n'est pas commode qui est Couleur qui va lui demander sa Dragon Ball Alors, je sais ce qui va se passer je ne vais pas te le cacher mais je n'ai pas envie de te spoiler mais Couleur peut amener une surprise voilà, c'est tout ce que je peux te dire mais dans tous les cas là où je reste unanime c'est à chaque apparition de ce Saiyan maléfique qui s'appelle Kanba je suis en extase ce chara design est magnifique j'ai hâte de le voir en action Enfin, voilà tout ce que je peux vous dire sur ce premier épisode de Super Dragon Ball Heroes donc le prochain épisode est dans deux semaines donc pour la review Dragon Ball GT je vous la sors soit demain soit dimanche d'après comme ça, je pourrais switcher entre deux semaines la review de Dragon Ball GT la review de Super Dragon Ball Heroes mais dans tous les cas dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode même si c'est 8 minutes je trouve que la qualité est là et surtout que le scénario a l'air pas mal a l'air prometteur dans tous les cas n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner à la chaîne YouTube sur ce moi je vous laisse tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada